Musique Parmi les nouveautés intéressantes, on a la possibilité de choisir deux Ultras. Alors c'est assez intéressant dans le sens où beaucoup de personnages sont limités par leurs Ultras. C'est-à-dire que par exemple une Ultra qui se fait uniquement en l'air, une autre qui se fait uniquement au sol. Mais dans les faits, les deux sont utiles, quelle que soit la situation. Donc la problématique quelque part c'était comment on peut faire pour que des personnages qui auraient besoin des deux puissent les utiliser sans que ce soit abusé. La réponse simple qu'a donnée Capcom c'est de réduire les dégâts des Ultras quand on prend les deux ensemble. Donc on verra ce que ça donne, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose. La deuxième chose aussi intéressante c'est qu'on a une deuxième Focus qui clignote en rouge et qui permet d'absorber des coups. Ça permet d'absorber des coups, ça fait que défensivement parlant on peut sortir de situations où des personnages tapent de multiples fois. Et ça c'est très intéressant pour plein de personnages. Après ça coûte assez cher puisque ça bouffe la barre de super. Donc on n'est pas tout à fait sûr encore que le réglage entre le bénéfice, le gain qu'on en tire soit vraiment équilibré. Donc ça ça reste à voir. Et enfin la dernière chose c'est le fait de se relever avec un petit temps mort. Ça c'est vraiment sympa parce qu'actuellement Street Fighter 4 est blindé de personnages qui descendent sur nous comme ça et qui ne permettent pas en fait de se sortir de situations vraiment inextricables. Ça permet par exemple de dire je sais qu'il va faire telle attaque qui est vraiment garantie, je me relève plus tard comme ça son attaque passe dans le vide. Donc voilà ça c'est les 4 mécaniques vraiment intéressantes d'Ultra Street Fighter 4 qui sortent en plus bien sûr d'un énorme rééquilibrage en fait du jeu. Beaucoup de choses sont changées, il y a des personnages qui avaient des options de jeu qui ne peuvent plus, qui ne les ont plus, qui ont des coûts qui ne fonctionnent plus pareil. Donc voilà tout un écosystème finalement de petites choses qui en s'ajoutant les unes aux autres comme ça vont finir par transformer le jeu et en faire une véritable nouvelle version. Pour les personnages c'est autre chose en fait, les personnages viennent de Street Fighter Cross Tekken la plupart, donc on a Elena, Hugo, Rolento et Poison. C'est assez intéressant parce qu'ils sont un peu tous d'un style différent, Hugo c'est un chopper mais très difficile à prendre en main, très très lourd, qui a du mal en fait à approcher. Et il fait beaucoup de dégâts mais c'est vraiment difficile de tirer quelque chose de lui pour l'instant. Poison c'est le sort de personnage boule dragon que les gens connaissent bien mais avec des options un peu différentes. Sa boule au corps à corps par exemple ne va pas du tout loin, enfin sa boule forte ne va pas loin permettant de nouvelles options. Son dragon tape des deux côtés permettant de choper les gens qui sautent derrière nous. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui sont une petite nuance par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et qui rendent le personnage intéressant. Rolento est assez basique, personnage qui rebondit en tous les sens, qui a quelques projectiles, donc qui a l'air assez fort. Mais pour l'instant bien que complexe, se joue un peu basiquement. Et enfin le dernier personnage qu'on a c'est Elena qui est tiré de Street Fighter 3 à la base. Et là c'est extrêmement particulier, le personnage flotte beaucoup, a tendance à avoir que des coups de corps à corps. Et c'est très difficile d'approcher avec elle, c'est très difficile de tirer quelque chose du personnage. Mais qui sait peut-être que ce sera modifié d'ici à la sortie du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada